Cade-Rousse, c'est le haut Vaucluse, ce territoire magique qui est un département souvent ou soi-disant oublié vu du sud, alors que pour nous, sur le plan politique, il est d'importance. Pourquoi ? Parce que c'est l'accès à la Provence, sur les villages, ces territoires, cette agriculture, cette économie. Et je viens dans une période électorale, en tant que président de la région Provençal-Côte d'Azur, pour parler aux agriculteurs et soutenir mon candidat, M. Périvoux. Moi, je trouve qu'ils sont très dignes. C'est des professionnels qui sont attachés à leur terre, attachés à leur activité, qui se plaignent essentiellement de la complexité de la réglementation, qui n'arrivent plus à travailler suffisamment leur terre aux dépens de tâches administratives. Alors, il y a plusieurs volets là-dedans. Il y a cette dignité, cette volonté de travail, cette efficacité. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, d'où les élus, pour y répondre ? Souvent, c'est pas la faute de l'Europe, quoi qu'on en dise. Ça, c'est une réalité. Et donc, c'est plutôt la surréglementation française sur la base des directives européennes qui leur complique la tâche. Que ça soit sur le phytosanitaire, que ça soit sur les transports de marchandises, que ça soit sur l'irrigation, que ça soit sur la mise en place de tous les contrôles qu'ils subissent, avec l'inspection du travail ou autre. Bon. Ça, c'est un vrai problème de l'État français. Et donc, c'est un peu le sens aussi de ma démarche, de ma venue ici aujourd'hui. C'est... Est-ce que les nouveaux parlementaires seront en réglé cette démarche ? Mais je pense que M. Perriot, en tant que candidat, fera partie de ceux qui connaissent le problème, qui connaissent le dossier et qui peuvent, justement, contribuer à faire mieux au service de l'agriculture. Parallèlement à ça, il y a la démarche de la région. La région a une activité importante. C'est elle qui, aujourd'hui, récupère les fonds européens, qui avait été maltraitée par l'État en son temps. Nous avons simplifié la tâche. Parallèlement à ça, c'est nous qui organisons la filière de formation. Et ils ont dit que, de ce côté-là, la région faisait son travail. Parallèlement à ça, vous avez toutes les aides, dans le cas de gel, qui peuvent être débloquées. On a mis une coordination de pilotage pour aller plus vite, pour réagir en fonction de la grêle, du gel ou d'autres catastrophes économiques, climatologiques. Parallèlement à ça, il y a tout le volet modernisation des entreprises. Il y a 15 millions d'investissements qui sont prévus par la région dans le budget agriculture. Il y a 6 millions pour la modernisation des entreprises. 20 millions qui seront débloqués pour la mise en place de tout le réseau hydraulique. Donc, notre logique, nous, c'est toujours la même chose. Résultat sous 3 ans, avec une projection sur 20 ans. Eux, ils souffrent des contraintes administratives quotidiennes. Il faut que l'État l'intègre. Nous, au niveau de la région, on l'a compris. Sous-titrage ST' 501